Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format d'interview pour une saison en Ovalie. Nous sommes accompagnés de Djibril, de Clément et d'Adrien. Djibril, il est au stade français. Clément, au stade de Tarbes. T'as trop. Et Adrien, au stade français aussi. On est là pour poser quelques questions sur le stage Génération Bleue. Donc Djibril, qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de ce stage et de faire partie des 100 meilleurs joueurs de ta génération ? En vrai, c'est un peu un honneur. Je pense que comme dans la France, on a même beaucoup de joueurs. C'est quand même aussi une récompense de notre début de saison par rapport à nos matchs, etc. On a été performant au club. Et après, c'est une autre chance aussi pour faire partie de l'équipe de France, etc. Et se confronter aussi au mur de notre génération. Clément, quelle a été ta réaction lorsque tu as appris que tu participais à ce stage ? Déjà, j'étais très content, très fier de représenter mon club. Et j'étais un peu stressé à l'idée de jouer contre les 5 meilleurs joueurs de ma catégorie, mais j'étais excité d'y être et je suis content. Et t'es toujours stressé maintenant ? Non, ça va. Là, on est de stage du coup. Enfin, stage. Enfin, fin de stage même. Je suis décapitaine. C'est décapitaine sous-classé en plus. Ça va, je ne suis plus au mal à l'accès. Ok, c'est cool. Et donc là, on est à la fin du stage, Adrien. Est-ce que ça a répondu à tes attentes ? Bah ouais, parce que quand on vient à un stage comme ça, on s'attend à de l'exigence, de la rigueur des joueurs avec un niveau assez élevé. Et du coup, c'est sûr à quoi on s'attendait. Les matchs, il y avait beaucoup de niveaux, beaucoup d'intensité. Et du coup, c'est sûr à quoi on s'attend aussi. Ok, c'est cool. Jibril, sur le stage, il y a une notion qui est importante. C'est la notion de l'esprit bleu. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça représente ? Et ce que ça représente pour toi ? Bah, pour nous, l'esprit bleu, c'est un peu une sorte de projet. C'est d'abord, du coup, les projets scolaires. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de si un jour on se blesse ou que le rugby, ça peut s'arrêter à tout moment pour nous. Bah, du coup, avoir quand même le projet scolaire d'un côté. Et du coup, aussi le projet rugby, du coup, pour aller ensemble avec le scolaire. Du coup, on a forcément des fois des horaires de ménager, des choses comme ça. Du coup, il y a des projets scolaires. Mais aussi le projet humain. C'est-à-dire apprendre à être une bonne personne dans la ville tous les jours, que ce soit sur le terrain, dehors du terrain. Plusieurs notions, le fair play, le partage. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est important pour la fédération de vous inculquer ces valeurs de l'esprit bleu ? Ouais, parce que ça peut déjà nous servir dans la vie de tous les jours. Notre futur métier, on est là pour représenter son meilleur genre de France et pour éclater les valeurs qu'on a apprises à notre club, à nos coéquipiers, de nos équipes de club. Est-ce que, Adrien, vous vous êtes évalué durant le stage sur votre état d'esprit ? Bah ouais, du coup, parce que les entraîneurs, ils nous l'ont répété tout au long du stage, que sur tout ce qui est hors terrain, on est évalué, et que ça peut faire la différence sur les sélections. Parce que c'est aussi important d'être des bons mecs, d'être à l'heure tout le temps, d'être respectueux, c'est aussi important d'être bon sur le terrain. Ouais, bien sûr. En fait, ils vous apprennent un peu à être des meilleurs citoyens, c'est-à-dire ? Exactement. Jibril, dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu as vécu grâce au rugby ? C'était quand j'avais 16 ans, en période finale. On jouait contre la Rocher, qu'on avait déjà eu en pool. On avait perdu deux fois. Et personne ne croyait en nous, on croyait qu'on allait perdre, etc. Et finalement, on l'apporte à la dernière auction. On m'a gagné tout le monde, je ne sais pas. Vous étiez ensemble, c'est ça ? Oui, on a mené tout le monde. Et Clément, c'est quoi les qualités indiscontables pour faire partie du lien de France ? Il faut être respectueux, savoir être un exemple pour les autres, et venir avec plein de bonnes volontés. Bon sur le terrain. Oui, être non sur le terrain, et ne pas être timide surtout, se lâcher. Quelle est la plus belle chose que tu rêves de vivre grâce au rugby ? Un champion, être champion en cravo cette année, ce serait pas mal. Ce serait cool. À 15, ouais. Alors, vous le souhaitez alors. Vous jouez ensemble encore cette année ? Ouais. Ok, je vous le souhaite à vous. Et merci beaucoup pour votre temps et pour d'avoir marqué. C'était cool, en plus, il y a du solo. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?